salut la team salut les coachs je voudrais vous partager aujourd'hui plusieurs concepts qui selon moi sont hyper importants quand on a un business quand on est indépendant et l'idée c'est justement de comprendre le business dans lequel vous êtes je fais énormément de d'audit business de coaching business je rentre effectivement dans le business des uns et des autres pour voir un petit peu comment ça fonctionne et une des premières remarques que je peux vous faire par rapport à ça c'est que une grande majorité ne connaissent pas assez leurs chiffres quand je demande le chiffre d'affaires quand je demande des informations et qu'on dit à vue de nez comme ça ça doit être tant ou tant en fait c'est c'est pas possible c'est pas possible en fait de gérer un business avec des à peu près alors oui on peut se tromper de quelques euros où on n'est pas obligé de savoir ces chiffres ou tous ces chiffres de tête et on doit avoir un outil qui nous permettent d'accord à instanter de voir la santé de notre entreprise je pense que quand vous développez des programmes ou des offres pour vos clients vous dites pas bon ouais allez on verra ou tiens je vais faire ça mais je sais pas trop c'est pas du à peu près ou en tout cas sinon c'est un travail un bâcler et en fait le problème c'est que je m'aperçois que vous mettez beaucoup d'énergie et c'est top pour délivrer un super service avec vos clients mais vous négligez complètement d'accord votre propre business et ça c'est pas possible si vous parlez à des entrepreneurs à des personnes qui ont du succès dans leur boîte vous garantis que c'est assez carré d'accord alors quand on a une grosse boîte on a des personnes qui qui s'occupent de ça pour nous mais un chef d'entreprise c'est celui qui dirige c'est celui qui qui réfléchit à la stratégie le problème c'est qu'on peut pas développer une stratégie ou si vous venez me voir et me dit tandis j'ai envie que mon business fonctionne vieux si je n'ai pas de chiffres je ne peux pas agir je passe devant souvent les coachs me disent c'est un problème j'arrive pas à voir des prospects qui me contacte ok qu'est ce qui me prouve que c'est véritablement ça parce qu'après du coup un business ça s'étudie est ce que je voulais vous partager aujourd'hui alors pour en parler pendant des heures mais je me concentrer et est assez rapide concentrer sur trois choses la première effectivement on se concentre tous sur le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires certes c'est un élément important parce que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires vous n'avez pas d'entreprise vous avez juste un hobby une passion donc bien faire la différence même chose le chiffre d'affaires fait bien la différence entre le chiffre d'affaires que j'ai encaissé et le chiffre d'affaires qui est facturé dans ma boîte c'est aussi complètement différent même si vous vendez des programmes d'accompagnement sur le long terme ok vous avez mensualiser tout ça forcément on peut extrapoler sur le fait que vous allez générer de l'argent mois après mois mais je pars du principe que tant que n'est pas l'argent sur votre compte il n'est pas à vous en tout cas virtuellement n'est pas encore à vous il peut se passer plein de choses donc faites bien la différence entre encaissé et facturé deuxième chose concernant ce chiffre d'affaires là regardez si vous avez une gamme de produits aujourd'hui une gamme de produits c'est avoir différentes offres d'accord j'en parle régulièrement si vous voulez augmenter le panier moyen de vos clients c'est le meilleur moyen de faire regardez un petit peu la répartition combien vous vendez quel est le pourcentage sur l'offre 1 quel est le pourcentage sur l'offre 2 etc etc ça c'est important mais en soit le chiffre d'affaires ne dit pas tout en fait sur la santé financière de votre boîte si je vous dis aujourd'hui je fais 500 mille euros de chiffre d'affaires vous allez vous dire putain ouais c'est génial ok juste après si je vous dis ok sur ces 500 mille euros j'ai 490 mille euros de charges et balan très clairement vous allez me dire ah ouais ben en fait du coup c'est plus tout à fait aussi rentable qu'au début ok pour ça que la deuxième valeur fondamentale à comprendre c'est cette notion de charges fixes et là je suis assez surpris parce que quand je reçois dans les questionnaires je reçois les résultats je m'aperçois que les charges fixes sont hyper basses il ya des charges fixes où je paye 100 200 euros par mois ce qui est très peu alors je sais que quand on a un business de personnel trainer les charges fixes c'est minimaliste certes néanmoins et quand même quand même les impôts à payer comme les cotisations sociales il ya une assurance professionnelle en tout cas j'espère que vous avez ça il ya le téléphone il ya plusieurs logiciels il ya peut-être un outil de d'application en ligne que vous utilisez pour vos clients il ya peut-être un petit crm il ya peut-être un outil de newsletter il ya peut-être un outil pour faire des pages de capture bref il ya tout un tas de de choses qui viennent se greffer du coup à la partie business les charges fixes et toutes les charges qui sont inhérentes à votre entreprise et ça c'est important en fait de tout noter de savoir un petit peu combien nous coûte notre boîte parce que c'est bien beau de générer du chiffre d'affaires et générer des nouveaux clients si de l'autre côté la passoire elle est trouée et que vous vous payez énormément de deux charges sans ça vaut peut-être pas le coup de mettre toute cette énergie là ok donc dans les charges il ya les charges fixes et les charges variables qui est important à prendre en compte mais voilà la rentabilité d'une boîte elle se regarde bien bien sûr à l'augmentation de son chiffre d'affaires mais à ses charges fixes si les charges fixes sont plus importantes que chiffre d'affaires ça va pas et la dernière chose et ça c'est négligé pour la plupart mais comme on a un business bien particulier qu'on a un business d'indépendant on vend notre temps compte de l'argent en tout cas la plupart ok il ya un moment donné je conçois qu'au début il va falloir donner c'est une évidence donner pour recevoir donner pour 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 que ça fonctionne à un moment donné problème c'est que vous pouvez pas passer votre vie à travailler ou à un moment donné vous allez exploser en plein vol ok là c'est ce que j'ai pu voir c'est ce qu'on a pu me dire c'est ce que j'ai pu aussi expérimenter même si vous êtes surhumain même si vous êtes différent des autres et à un moment donné vous allez exploser en plein vol vous allez péter les plombs et là sur le nombre de retravaillées même chose je pense que la plupart on se voit la face parce que un business de coaching sportif si vous coachez en physique un peu différent quand on a un business 100% online par exemple mais même chose il ya quand même plein de choses qu'on peut qu'on peut mettre à l'intérieur il ya bien sûr si j'ai un business où j'entraîne les gens physiquement bien sûr ces heures là c'est des heures travaillées ok mais n'oubliez pas que le fait d'aller si par exemple je suis dans un club le fait de prendre du temps d'aller dans le club d'accord le temps de trajet ça fait partie entre guillemets de mon nombre d'heures ok si vous faites du domicile encore plus vous avez plein de trajets d'espace nord il ya l'administratif si vous gérez votre compta si vous gérez vos factures si vous gérez le service client si vous avez du marketing si vous avez un média social à vous occuper si vous avez un groupe facebook avec vos clients peut-être vous devez le gérer peut-être que vous n'avez pas de de sales de commercial qui vont à votre place donc peut-être que vous faites les rendez vous de vente etc etc d'accord ça c'est important en fait de tout noter de pas simplement se dire de se voiler la face ou se dire bah ouais j'ai dit client donc j'ai que 10 heures par semaine non pense pas donc ça c'est des choses c'est pour vous c'est c'est vraiment des choses à prendre en compte et partons du principe c'est un petit exemple car concret imaginons qu'aujourd'hui vous avez une offre à 200 euros ok ça c'est 200 euros par mois et vous avez 20 clients ok 20 clients 200 euros par mois vous les voyez une fois par semaine ce qui fait 50 euros on va dire la séance même si j'ai pas parlé comme ça ça vous donne une idée alors là c'est pas 20 euros c'est 20 clients ici 20 clients fois 200 euros donc là on est à 20 clients fois 200 euros ça nous fait 4000 euros de chiffre d'affaires ce qui est plutôt pas mal donc je suis à c'est un bon début d'accord je suis à 4000 euros de chiffre d'affaires maintenant sur mes charges ma charge fixe forcément cotisation sociale des impôts imaginons que j'ai un loyer de 500 euros imaginons que téléphone assurance bref je mentir pour aller je vais être un peu au pif mais ça me coûte 1400 euros d'accord de dépenses plus ou moins salaire net on est à 2006 ok et maintenant imaginons que sur ces 20 heures là je suis en physique avec la personne donc j'ai minimum 20 heures plus il faut que j'aille au club d'accord ça va me prendre un certain temps dans la semaine j'ai j'ai de la comptage etc je pense que on peut assez facilement faire doubler je pense que allez on va dire pour être gentil ça va me prendre pour la création des programmes pour pour tout pour les réponses whatsapp je vais multiplier par deux ça va me prendre 40 heures là je m'aperçois que par rapport à l'exemple que j'ai cité je suis à 15 euros d'accord 15 euros de l'heure en est là je vous ai donné en exemple le smic corps net je me suis pas trompé on a 9 euros net pour 35 heures la grosse différence c'est que quand on est en mode salariat on a la mutuelle on a les vacances on a la retraite etc donc ça certes on peut se dire oui c'est plus avantageux oui mais mais si tu prends si tu prends j'ai pas un mois deux mois de vacances forcément les 4000 euros il va falloir les lycées sur l'année la retraite il va falloir se la faire etc etc ok donc ça c'est vraiment pour vous mettre en garde que le chiffre d'affaires c'est important il ya d'autres facteurs qui sont hyper importants et c'est sur les points là notamment bien sûr que quand j'accompagne les gens sur mon programme mastermind bien sûr que on va travailler sur le développement du business et c'est aussi important à un moment donné d'avoir une vue d'ensemble bien il ya des gens que avec qui je travaille le chiffre d'affaires ils arrivent à un chiffre d'affaires relativement correct un revenu net relativement correct ce qu'ils veulent du coup c'est maintenant rentabiliser et travailler moins parce que ok c'est bien beau de faire par exemple 100000 euros de chiffre d'affaires si vous faites les 100000 100000 euros de chiffre d'affaires et que vous bossez vous bossez 60 heures par semaine même chose vous allez vous allez exploser un moment donné pour pas tenir c'est pas parce que vous entendez dire que elon musk travaille nuit et jour qu'il a 15 sociétés que voilà ça c'est ce sont des exceptions mais si vous écoutez si vous avez si vous avez dans si vous allez dans des regroupements de chefs d'entreprise ou autres vous verrez que les les burn out les 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 tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné on peut pas tenir sur le long terme ok voilà un petit peu ce que je voulais vous partager je pense qu'on n'en parle pas suffisamment mais c'est vraiment important de se plonger une nouvelle fois dans la data dans les chiffres pour avoir une vision globale et pour pouvoir justement avancer si on a l'occasion de travailler ensemble je vous poserai ces questions là j'aurais besoin de savoir parce que si je peux pas comprendre votre business je peux pas vous donner en fait le bon plan d'action donc voilà en tout cas merci à tous et puis on se dit à très vite allez salut